Bonsoir, bonsoir, chers élèves. Bienvenue dans votre plateforme Al-Morabi e-Learning. Vous êtes avec Madame Eya, votre professeure de français, qui vous salue chaleureusement et qui vous souhaite la bienvenue dans la plateforme Al-Morabi e-Learning. Merci d'être présent, merci d'être fidèle à la plateforme. Ce soir, on va passer cette séance ensemble et c'est une séance axée essentiellement sur la langue. Pourquoi la langue? Parce que j'ai l'intuition que pas mal, c'est-à-dire il y a certains élèves tout simplement qui ont tout au long de la période écoulée, ont laissé de côté tout simplement le français, c'est-à-dire vous vous êtes occupé tout simplement des matières spécifiques, c'est-à-dire vous dites généralement les matières principales, nous on les appelle des matières spécifiques et vous avez laissé de côté tout simplement le français, entre autres, pour ne pas parler des autres matières que vous avez probablement laissées de côté. Alors, laissez-moi la langue parce que tout simplement la langue, c'est une partie très importante, d'accord? Elle est notée sur trois points dans un devoir. Votre devoir contient une partie compréhension, la partie langue et bien évidemment la partie production écrite. Je me suis dit que la partie langue, c'est la partie la plus importante parce que, chers élèves, vous avez l'esprit cartésien et à mes yeux, c'est bien dommage de ne pas tout simplement réussir cette partie notée sur trois points. Donc, j'aime bien que les trois points soient tout simplement gagnés. Donc, bienvenue à toutes et à tous, ravie de vous retrouver parce qu'il y a quand même des retardataires. Moi, de même, j'étais tout simplement, je suis en retard. On vient de commencer ce cours-là et je viens tout simplement de vous souhaiter la bienvenue. Très bien. Donc, je vous donne l'ordre du jour, chers élèves. On va commencer par cause conséquence but, d'accord? Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir, chers élèves, ravie de vous retrouver. Bienvenue toujours dans votre et unique, tout simplement, plateforme Al-Morabi e-learning. Bien, donc, on va commencer par le commencement. Je vous donne l'ordre du jour. Aujourd'hui, c'est une partie de langue axée sur cause conséquence, pourquoi pas but, pour faire la différence. Et puis après, c'est, je vous montre les exercices quand même à travailler. Ce sont des exercices essentiellement de transformation. Ce sont des détails que vous trouvez, par exemple, dans les devoirs. Et ce sont des détails auxquels vous n'accordez pas d'attention. Donc, nous, ensemble, on va tout simplement souligner ce qu'il faudrait tout simplement faire pour réussir un exercice. Et essentiellement, travail de transformation, d'accord? Et puis, juste après cause conséquence, on va travailler la nominalisation. Et en dernier lieu, nous allons tout simplement travailler un tout petit peu la caractérisation. Donc, voilà, grosso modo, l'ordre du jour, chers élèves. Et je crois que tous les profs de français ont travaillé ou bien sont en train de travailler ces points de langue avec vous, notamment dans les classes. On va commencer, chers élèves, par le commencement et notamment par un tableau récapitulatif très important. C'est un tableau qui n'est pas quand même exhaustif. C'est un tableau qui contient uniquement comme rapport logique cause, conséquence, but. Mais avec, normalement, avec le temps, vous allez voir avec votre prof de français et avec moi de même, la concession, l'hypothèse, la condition, l'opposition, d'accord? Alors, donc, j'aime bien vous rappeler la chose suivante. Quand il s'agit de la cause ou bien de la conséquence, il s'agit bel et bien d'un rapport logique. C'est-à-dire, généralement, vous avez cette fameuse question, quel est le rapport logique exprimé dans cette phrase? Donc, quand on vous pose cette question sur le rapport logique, vous dites tout simplement, c'est la cause, c'est la conséquence ou bien tout simplement, c'est le but. Alors, le tableau, le tableau, pardon, contient deux colonnes. Une première colonne intitulée le rapport logique, une grosse colonne intitulée connecteur ou articulateur logique. Alors, qu'est-ce qu'on entend par connecteur, articulateur logique quand on dit car, quand on dit en effet, quand on dit pour que, quand on dit grâce à, à cause de, parce que tout cela, des connecteurs logiques, est-ce que je me fais comprendre? Mais vous êtes en quatrième année, mais c'est un connecteur logique, c'est un connecteur logique, c'est-à-dire qu'il y a des mots, d'accord? Donc, c'est quoi la différence, par exemple, entre car et parce que? Est-ce que je me fais comprendre? Car, c'est une conjonction de coordination, regardez la couleur, c'est une conjonction de coordination. Par contre, parce que, par exemple, c'est une locution conjonctive de subordination. Manéha, car, parce que créer le même rapport logique, à savoir la cause, mais ce n'est pas la même nature. Est-ce que je me fais comprendre? Ce n'est pas la même nature. Je suis absente, je suis malade. Par exemple, je suis absente car je suis malade. Donc, car, créer tout simplement un rapport de coordination. Et les ho, généralement, manetlbouhom, 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 comme noir sur blanc, mais on quouloul, comme exprimer ce même rapport logique d'une autre manière. Donc, l'Aulette, s'il vous plaît, quand on vous dit exprimer ce même rapport logique d'une autre manière, vous utilisez pour la cause car. Mais, quand on vous demande d'exprimer ce même rapport logique à l'aide d'une proposition subordonnée, vous dites, par exemple, je suis absente parce que je suis malade. Donc, on utilise parce que. Alors là, quand on vous demande tout simplement un rapport de subordination, elle a d'exprimer le rapport logique à l'aide d'une proposition subordonnée. D'accord? À l'aide d'une proposition subordonnée. Alors, on va revenir, tout simplement, vous comprenez mieux les choses. On va revenir sur le tableau, sur les titres, tout simplement, de ces sous-coulonnes. Donc, on a une conjonction de coordination pour la cause car, une conjonction de coordination pour la conséquence, c'est donc. Et puis, vous avez donc cette première colonne. Et la troisième colonne crée une phrase complexe. Mais attention, la première phrase complexe à l'aide d'une conjonction de coordination qui trouve, par exemple, je suis absente car je suis malade, c'est un rapport de coordination. Et généralement, dans les devoirs, on ne peut pas exprimer ce même rapport logique d'une autre manière. Par contre, en ce qui concerne la sous-colonne 3, eh bien, c'est une colonne là où la question vous propose, tout simplement, d'exprimer le même rapport logique à l'aide de quoi ? D'une proposition subordonnée. La troisième sous-colonne, c'est la colonne là où on vous demande de travailler une phrase complexe par subordination. D'accord ? Alors, on va entrer un tout petit peu dans les détails parce que, tout simplement, vous avez cette colonne qui est tout simplement au milieu. Je dis tout simplement, je suis absente à cause de ma maladie. C'est la colonne 2, c'est une colonne en rapport avec la phrase simple. Et c'est là où on vous demande, par exemple, d'exprimer ce même rapport logique à l'aide d'un groupe nominal. D'accord ? Ou bien, tout simplement, à l'aide d'un groupe infinitif. Un groupe infinitif qui m'enroule, par exemple, je travaille pour réussir. On appelle cela un groupe infinitif qui m'enroule, par exemple, je suis absente à cause de ma maladie. C'est un groupe nominal. J'ai exprimé le rapport de cause à l'aide d'un groupe nominal. Cause, conséquence, but, là, on l'aide surtout cause, conséquence. Vraiment, ce sont les deux rapports logiques qui figurent le plus dans les examens nationaux du bac. Donc, on doit faire attention, s'il vous plaît. Alors, la différence maintenant, c'est la colonne 3, à savoir, conjonction ou locution conjonctive de subordination. Une petite précision. Qu'est-ce qu'une conjonction de subordination ? C'est un connecteur qui contient uniquement un seul élément, qui m'accomme, ou elle la puisse que. Mais parce que, comment on appelle parce que ? Parce que, tout simplement, on appelle cela une locution conjonctive. Parce qu'il y a deux éléments. Vous avez « parce que », vu que, étant donné que tout le reste est le « kololawled », « hatahouni si bien que », on appelle tout cela locution conjonctive. Est-ce que je me fais comprendre ? Mais quand on dit une conjonction de subordination pour la cause, c'est « comme » ou « bien » « puisque ». Donc, tout le reste est le « zemna » « rudobéna » « menhom » tout simplement. Et puis, la notion de valeur. Je vous propose de même la notion de valeur parce que, tout simplement, on a « comme », c'est une cause, ça exprime, c'est une conjonction de subordination qui exprime une cause mise en relief. C'est généralement en tête de phrase. Je dis tout simplement « comme j'ai de l'argent, je peux voyager ». D'accord ? C'est quoi la valeur de « parce que » ? C'est une cause inconnue, ignorée. Voilà pourquoi, chers élèves, quand vous avez une question de compréhension qui commence par « pour quelles raisons ? » Et là, pourquoi, vous êtes automatiquement appelé à répondre par « parce que », parce que vous apportez une information nouvelle. Puisque c'est quoi sa valeur ? C'est une cause connue, tout simplement, sous prétexte que c'est une fausse cause ou bien une cause tout simplement mensongère. Et puis, on a « non que », c'est une cause niée, mais ça demande l'emploi d'un subjonctif. Donc, méfiez-vous, chers élèves. Généralement, après, parce que, puisque, comme, on utilise « étant donné que », de façon que, si bien que, à tel point que, ce sont des connecteurs logiques exprimant la cause et la conséquence qui nécessitent l'emploi de l'indicatif à part « non que ». Je dis, par exemple, « je ne sors pas ce soir », « non que je sois malade », mais parce que j'ai beaucoup de travail à faire. Donc, « non que », c'est une cause niée, nécessite l'emploi d'un subjonctif. « Hounia laoulé », c'est toujours l'emploi de l'indicatif, mais il faut faire attention. « Alèche, à la khatra'ana », quand je dis, par exemple, « ce texte est trop difficile pour que je le comprenne », donc, enfin, mais une petite exception, suite à la conséquence, il y a un degré d'intensité. « Laoulé a trop ou bien assez pour que », donc, juste après, « pour que », on utilise le subjonctif. Est-ce que je me fais comprendre ? Donc, voilà, brièvement. Alors, je vous conseille pour la cause d'avoir dans la tête toujours parce que, pour la conséquence comme locution conjonctive de subordination, je vous conseille d'avoir dans la tête, par exemple, « à tel point que », « à l'éche », parce qu'à tel point que, vraiment, ça exprime de l'intensité, et parfois, malheureusement, les élèves ne sont pas tout à fait sensibles au degré d'intensité. Donc, je vous conseille tout simplement « à tel point que », pour la conséquence. En ce qui concerne le but, automatiquement, on utilise le subjonctif « rudobène », mais c'est quoi la différence entre la conséquence et le but ? La conséquence, c'est un résultat atteint, c'est-à-dire, ça y est, c'est fait. « Au college », dans la plupart des cas, on utilise l'indicatif. Par contre, chers élèves, en ce qui concerne le but, c'est un résultat à atteindre, c'est-à-dire, vraiment, je travaille pour réussir, je travaille pour que mes notes soient améliorées. Donc, c'est un résultat à atteindre, d'accord ? En ce qui concerne la phrase simple, c'est simple comme « bonjour », tout le monde connaît la différence entre « grâce à », « à cause de ». « Grâce à », c'est une cause positive, « à cause de », c'est une cause négative, d'accord ? » Donc, voilà, on dit, par exemple, « je voyage » pour avoir ramassé une bonne somme d'argent, donc c'est la cause. Attention, ce n'est pas le but, parce que le but, je dis tout simplement, je travaille pour réussir. Donc, pour réussir, on appelle ça un infinitif présent, et du coup, tout simplement, c'est un but, ce n'est pas une cause. Pour faire la différence entre les trois rapports, chers élèves, il suffit tout simplement de vous poser les questions, pour quelles raisons, pour la cause, à quel point, pour la conséquence, et le but, dans quel but, à l'aise, à la khater, dans pas mal de cas, le rapport, le rapport logique est implicite, c'est-à-dire caché, indirect, et c'est à vous, tout simplement, de trouver la bonne réponse, c'est-à-dire le bon rapport logique. Alors, on va travailler deux rapports logiques, les collègues de français qui ont commencé par nominalisation, ils ont laissé cause conséquence pour le module de la liberté, donc nous, on va essayer tout simplement de répondre à vos horizons d'attente, cause conséquence au début, au cours de cette semaine, ou bien la semaine prochaine, avec notamment votre prof de français, vous allez revoir ces deux rapports logiques. Donc, on commence, chers élèves, avec le commencement, et notamment cette phrase, « Dima ha kara ho la oled, il jambla elibstech de ma léha » en italique, et puis, vous allez avoir la question en rapport avec la phrase « a transformé ». Faut de médecin spécialiste, le domaine de la santé est en crise. Très bien. Qu'est-ce qu'on vous demande là ? Vraiment, on a fait un pas. Merci, Zainab. Zainab nous dit, notre camarade Zainab nous dit que c'est un rapport logique de cause parfait. Alors, c'est quoi la question ? Exprimez le rapport logique en question à l'aide d'une proposition subordonnée, circonstancielle de même sens. Vous utiliserez une conjonction de subordination. On ne vous demande pas une conjonction de subordination, c'est-à-dire parce que ce n'est pas acceptable. Pourquoi ? Eh bien, parce que tout simplement parce que c'est une locution conjonctive de subordination. On revient, chers élèves, sur le tableau et regardez-moi ça. Une locution conjonctive, c'est parce que, une conjonction, c'est comme, ou bien, puisque. Car, ce n'est pas acceptable parce qu'on ne vous a pas demandé d'exprimer ce même rapport logique d'une autre manière. Et on utilise car, mais là, chers élèves, on vous demande tout simplement de transformer, c'est-à-dire, c'est une phrase simple et on va la transformer en une phrase complexe, mais attention, on vous demande une proposition subordonnée. Faites bien attention, il vaut mieux bien lire la question. Donc, on vous demande d'exprimer le rapport logique de cause. Mais attention, ce n'est pas de n'importe quelle manière, c'est à l'aide d'une proposition subordonnée. Encore plus, on vous demande de l'exprimer au moyen d'une conjonction de subordination. On vous demande une conjonction de subordination et non une conjonction de coordination. Car, c'est une conjonction de coordination. Alors, Alice, qu'est-ce qu'on va faire ici exactement ? Comment est-ce qu'on est censé travailler cette phrase ? Comment on va faire ? Donc, c'est une phrase simple, une phrase complexe. On va dire comment ? Et on vous demande une conjonction de subordination. Donc, le tableau, il relit une conjonction de subordination, c'est comme. Donc, je peux commencer avec comme. D'accord ? Très bien. Faute de médecin spécialiste. Qu'est-ce qu'il y a ou il n'y a pas ? Ça existe ou bien ça n'existe pas ? Quand on dit faute de. Faute d'argent, je ne peux pas voyager. Donc, faute de. Ça, très bien. Donc, faute de, c'est une locution prépositive, très bien, qui dit que ça n'existe pas. Très bien. Donc, on va dire tout simplement, comme il n'y a pas, comme il n'y a pas de médecin spécialiste, virgule, le domaine, le domaine de la santé est en crise. Est en crise. D'accord ? Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on a fait là ? Donc, on a essayé tout simplement de respecter. Là, vous avez le complément circonstanciel de cause. D'accord ? Donc, au départ, on a eu une phrase simple. Déjà, on a un seul verbe conjugué. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? On a remplacé le complément circonstanciel, le groupe nominal, par un complément circonstanciel, proposition subordonnée. Est-ce que je me fais comprendre ? Voilà. Ok ? Très bien. Allez-y. On va voir ensemble l'exercice petit 2, toujours avec cause-conséquence. Alors là, le peuple se révoltait pour avoir été privé de sa liberté. Petit a identifié le rapport logique exprimé dans cette phrase. C'est un rapport logique de quoi, chers élèves ? Vous avez un pour, et pour, vraiment, c'est un terme polysémique. Il peut exprimer le but, il peut exprimer la cause, il peut exprimer la conséquence. Alors, on va poser la question parce que vous dites c'est le but. On va poser la question, dans quel but ? Alors, le peuple se révoltait. Dans quel but ? Pour avoir été privé de sa liberté. Est-ce que je peux dire ça ? Est-ce que je peux dire pour avoir été privé de sa liberté ? Bravo ! Je suis très heureuse parce que vous êtes en train de vous corriger, chers élèves. Alors, si vraiment on applique, on pose la question, pour quelles raisons ? Alors, le peuple se révoltait. Pour quelles raisons ? Pour avoir été privé de sa liberté. Ben, bravo ! Très bien ! Donc, identifier le rapport logique exprimé dans cette phrase, on dit tout simplement que c'est un rapport logique. Logique, c'est un rapport logique de cause. Parfait ! Très bien ! Pourquoi on dit que c'est la cause ? Parce que regardez-moi ça, c'est vrai que vous avez pour, mais attention, là vous avez un infinitif passé. Quand on utilise un infinitif passé, c'est automatiquement l'expression de la cause et non pas du but. Alors, c'est quoi la question, petit B, maintenant ? Réécrivez cette phrase de manière à exprimer ce même rapport logique d'une autre manière. Est-ce qu'on vous a demandé une proposition subordonnée ? Eh bien, non ! Alors, quand on nous dit tout simplement d'une autre manière, qu'est-ce qu'on va utiliser d'une autre manière ? On va utiliser quoi ? Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure ? On va voir les flèches en bas. Qu'est-ce qu'on va utiliser d'une autre manière ? Ah, voilà, d'une autre manière. C'est-à-dire, comme on ne demande pas d'exprimer ce même rapport logique à l'aide d'une proposition subordonnée, il ne faut pas utiliser « parce que ». Donc, d'une autre manière, on regarde. Alors, d'une autre manière, pour la cause, eh bien, bien, parfait. On ne va pas utiliser « à cause de » Parce que, déjà, on a déjà une phrase simple. Mais la phrase simple vers la phrase complexe, mais on ne veut pas demander une phrase complexe par subordination, on veut demander une phrase complexe par coordination. Mais il ne faut pas demander une phrase complexe par coordination. C'est ça la question, c'est ça le détail. Est-ce que je me fais comprendre ? Donc, on ne va pas utiliser « grâce à » dans le cadre de la phrase simple. On va sortir, on va faire une transformation vers la phrase complexe. Et là, on nous demande tout simplement, d'une autre manière, il faudrait lire bien la question. Alors, le peuple se révoltait. Donc, on va dire « car ». Parfait, très bien. Alors, alors, le peuple, le peuple, alors, « se » révoltait « car ». Ah, là, il vaut mieux quand même réfléchir un tout petit peu, chers élèves. Pourquoi ? Parce que, regardez-moi ce verbe-là, le verbe « se » révoltait. Le verbe « se » révoltait, il est conjugué à quel temps ? Le verbe « se » révoltait. Très bien, M. Mohamed. Émile, merci infiniment. Il faudrait respecter la concordance des temps. Donc, le peuple se révoltait. Là, vous avez un imparfait. Donc, « avoir été », ça devrait être de même à un temps du passé. Donc, « car », « car », « il avait été privé de sa liberté ». Très bien, merci beaucoup. Alors, là, vraiment, c'est une opération complexe, dans la mesure où je suis censée travailler au moyen de « car ». Est-ce que je me fais comprendre ? Tant qu'on ne demande pas une proposition subordonnée, j'utilise « car » pour la cause. Donc, deuxième chose à laquelle il faudrait quand même faire attention, c'est la concordance des temps. Alors là, on a se révolté, c'est un imparfait. Donc, « avoir été privé », c'est un plus que parfait, voire passive. Est-ce que je me fais comprendre ? Ça va ? Très bien. Alors, on continue, chers élèves. Je suis en train de vous mettre dans le thème, le thème de la liberté. Donc, si vraiment on est privé de sa liberté, donc voilà, on se révolte. Alors là, on parle d'autre chose, c'est le problème de l'endoctrinement, notamment. Alors, la phrase, eh bien, l'exercice petit 3, « les réseaux sociaux favorisent le travail ». De l'endoctrinement, les parents prennent beaucoup de précautions. Alors, qu'est-ce que c'est que l'endoctrinement, chers élèves ? À l'intérieur de ce terme-là, endoctrinement, vous avez « doctrine ». Est-ce que je me fais comprendre ? Vous avez la doctrine. Alors, l'endoctrinement, c'est une sorte de lavage de cerveau. Est-ce que je me fais comprendre ? On vous dit, par exemple, « vous, vous êtes mal à l'aise chez vous. Vous êtes vraiment incompris par votre entourage. Vous n'avez pas suffisamment de camarades. Vous n'avez pas suffisamment d'amis. Il y a quand même… Vous n'êtes pas entouré par des gens indulgents. Viens avec nous, ainsi de suite. » Est-ce que je me fais comprendre ? Alors, deux petits b. Alors, il y a une question de la part de notre camarade Montahé. Montahé n'a pas compris pourquoi on a fait comme ça pour la question « petit deux, petit b. » Chers, Montahé, c'est quoi la différence ? Donc, si vous voulez, on va quand même voir ensemble la différence entre deux questions. Regardez-moi cette question. Là, on vous demande tout simplement d'exprimer le rapport logique de cause à l'aide d'une proposition subordonnée. Est-ce que je me fais comprendre ? Donc, on est un exemple parce que… Mais, il y a une indication, une conjonction. Donc, on ne va pas utiliser… On n'utilise pas parce qu'on utilise comme, c'est une conjonction de subordination. En ce qui concerne la phrase, la question petit b, exercice 2, il y a réécrivait cette phrase de manière à exprimer ce même rapport logique de cause d'une autre manière. Donc, à ce moment-là, nous avons le quart. Et dans le tableau, mais l'achna a l'inchauffé le tableau, l'inchauffé le tableau, l'inchauffé le marifet, à l'aide d'un groupe nominal ou un groupe infinitif. Et la troisième, sous-coulonne, un rapport de subordination. Par exemple, exprimer ce même rapport logique à l'aide d'une proposition subordonnée. Donc, on a dit que la différence entre quart et parce que… Dis-moi encore le quart parce que c'est toujours la cause. Oui, vous avez raison. Mais il y a un petit détail à différencier, chers élèves. Donc, quart. Il y a quart et parce que… Dans le cadre de la phrase complexe. Mais parce que c'est le cadre de la phrase complexe par subordination, une proposition subordonnée. Donc, il fait qu'elle exprime ce même rapport logique d'une autre manière pour la cause. J'utilise tout simplement « car ». Est-ce que j'ai bien expliqué les choses, chers élèves ? Montahè, est-ce que tu as compris maintenant pourquoi ? Est-ce que tu as compris pourquoi ? Donc, c'est la cause. On a posé la question pour quelles raisons ? D'accord ? Donc, c'est pour de la cause. Et puis, pour respecter la concordance des temps. Donc, automatiquement, le verbe de la proposition coordonnée a un temps du passé. Et comme ça, on peut respecter tout simplement ce qu'on appelle la concordance des temps. Ça va ? Montahè, est-ce que ça va ? Tu me fais signe, s'il te plaît. Oui, sinon, tu peux prendre la parole pour poser la question comme il se doit. Très bien. Alors, le travail, donc, je viens d'expliquer maintenant le travail, donc, silence, indice de satisfaction de la part de notre camarade. Donc, voilà, l'endoctrinement, c'est-à-dire lavage de cerveau. Donc, voilà, on peut manipuler les gens à cause des réseaux sociaux. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande là ? C'est une question vraiment très récurrente sur laquelle on peut tomber plusieurs fois. Alors, réécrivez cette phrase en exprimant un rapport logique au moyen de quoi ? D'une proposition subordonnée circonstancielle de quoi ? Petit a de cause, petit b de conséquence. Ah, d'accord. OK. Très bien, Montahè. OK. Très bien. Donc, voilà, je suis contente parce que tu comprends quand même ce que je suis en train de t'expliquer. Avec plaisir et à tout moment, je suis à ton entière disposition. D'accord ? Ah, pourquoi on a écrit « A VIT » ? Parce que tout simplement, c'est la voie passive, tout simplement. D'accord ? « Avoir été privé », c'est-à-dire il y a quelqu'un qui a privé le peuple de sa liberté. Donc là, c'est une tout simplement voie passive. C'est la voie passive. Donc, il suffit de mettre « avoir » à l'imparfait pour réussir la réponse. Ça va ? OK. Très bien. Alors, donc, je suis en train de vous dire, chers élèves, que l'exercice 3, c'est un exercice de même très récurrent. Là, vous avez la cause, la conséquence à la fois, mais il faut faire attention. Ils ont un « talou » où il y a la cause, où il y a la conséquence. Allez-y, chers élèves. À votre avis, les réseaux sociaux favorisent le travail de l'endoctrinement. Les parents prennent beaucoup de précautions. Hedias est une phrase complexe par juxtaposition. Le lien, le rapport logique, il est implicite, il n'est pas direct. Et c'est à nous de dire, elle est où la cause, elle est où la conséquence. Là, qu'est-ce que vous en pensez ? Première proposition, c'est la cause. Les autres, est-ce que vous êtes d'accord ? Très bien. Merci, Mohamed Amin. Très bien. Parfait. Donc, les réseaux sociaux favorisent le travail de l'endoctrinement. Donc, a priori, c'est la cause. C'est la cause. Les parents, à quel point, tout simplement, pour réussir, tout simplement, à quel point les parents prennent beaucoup de précautions ? Très bien. C'est un rapport de conséquences. Très bien. Alors, je suis contente parce que, merci infiniment, c'est un peu délicat, mais quand même, vous avez réussi. Notre camarade Mohamed Amin nous propose quand même des solutions. et Mohamed Amin opte pour « comme », en tête de phrase. « Ha, qu'est-ce qu'on garde, tout simplement ? » Ou bien, tout simplement, on va faire un petit renversement. « Rapport de cause, qu'on t'a utilisé parce que c'est pour votre bien ? » Donc, on va dire « Les parents prennent beaucoup de précautions parce que les réseaux sociaux favorisent, ça c'est grave, hein, favorisent le travail de l'endoctrinement. » Point final. Très bien. Donc, au moyen de parce que, on a créé tout simplement un rapport de cause et on a obtenu une proposition subordonnée. C'est une proposition subordonnée circonstancielle de cause. Qu'est-ce que c'est que la précaution ? Enfait le fait de faire attention. Par exemple, on dit « mes chères, je n'ai pas un autre avec les tablettes, je n'ai pas un autre avec les écrans, par exemple, le téléphone, le parent, je n'ai pas un téléphone, les parents ne comptent pas un téléphone, enfin, les enfants n'ont pas un téléphone pour les personnes. Par exemple, je ne me souviens pas un téléphone pour les parents. c'est qu'on est limité. Donc, c'est ce qu'on appelle des précautions. D'accord? Très bien. La conséquence maintenant, comment on va dire tout simplement? Très bien. Pour la conséquence, donc on va dire la chose suivante. La conséquence. Alors, les réseaux, les réseaux sociaux favorisent le travail de l'endoctrinement. À tel point que les parents prennent beaucoup de précautions, si bien que les parents prennent beaucoup de précautions. Donc voilà, si bien que les parents prennent. Oui, parce qu'il ne faut pas avoir des parents démissionnaires. Ah oui, ils favorisent. Très bien. Merci infiniment. Merci Mohamed Amin. Donc voilà. Beaucoup de parents sont démissionnaires. Ils mettent le téléphone. Ils sont tout à fait tranquilles avec vraiment la tête reposée. Il faut faire attention. D'accord? Le travail de la sensibilisation se fait d'abord à la maison, ensuite à l'école, puis dans les médias. Donc vraiment, il faut faire attention, si bien que les parents prennent beaucoup, beaucoup de précautions. Merci pour votre vigilance gentil. Donc, monsieur, tout simplement, notre gentleman Mohamed Amin. Merci infiniment. Alors, comment on a exprimé ce rapport de conséquences au moyen de la locution conjonctive de subordination? Si bien que. D'accord? Excusez-moi. Bien. Donc, voilà. Donc, tout simplement, on progresse petit à petit ensemble, chers élèves. Si vous avez des questions, je suis toujours à votre entière disposition de sorte que Montahay, Sahit, à tel point que. Merci infiniment pour les propositions que vous êtes en train de faire. Merci à les dînes et toutes, tout simplement, merci pour cette participation. On va voir ensemble, chers élèves, l'exercice petit 4 avant d'entamer ensemble la question de la nominalisation. Encore un travail de transformation, transformer ce couple de propositions indépendantes en une phrase complexe contenant une proposition subordonnée circonstancielle de conséquence. Donc, Internet, c'est un nom masculin. Et c'est quoi l'équivalent français d'Internet? C'est la toile. Je ne sais pas si c'est la toile. La toile avec T majuscule. Donc, c'est l'appellation française d'Internet. Donc, Internet, c'est un nom masculin. Internet est trop aveuglant. Donc, les jeunes ne sont pas prudents. Comment on va faire? Bon, ça se voit que c'est une conséquence liée à un degré d'intensité. Mais attention, vous avez trop. On n'a pas le droit de remplacer trop par très ou bien par tellement. Donc, on va dire tout simplement trop quand vous avez trop. Donc, automatiquement, trop devrait être suivi par quoi? Par pour que plus subjonctif. Est-ce que je me fais comprendre? Très bien. Alors, merci infiniment, Zaleb. Merci infiniment, Mohamed Amin. Bravo. Merci pour cette interaction qui est tout à fait réussie. Donc, on dit tout simplement Internet. Internet est trop aveuglant. Vraiment, ça aveugle. On peut passer des heures et des heures. Vraiment, c'est grave. Alors, Internet est trop aveuglant pour que les jeunes, les teenagers, on peut dire ça, soient très bien prudents. C'est-à-dire qu'on enlève. Merci beaucoup. Très bien. C'est-à-dire qu'on enlève la négation. D'accord? Cette négation-là, il faut quand même l'enlever. D'accord? Et on doit tout simplement utiliser un subjonctif parce qu'on a utilisé tout simplement trop pour que c'est une conséquence liée à un degré d'intensité. Très bien. Donc, Internet est trop aveuglant pour que les jeunes soient prudents. Parfait. Je suis vraiment très ravie de votre participation. Deuxième couple. La dictature se veut très impitoyable. Elle a recours à la terreur. La terreur, c'est quand on fait peur à quelqu'un. Et impitoyable, c'est-à-dire qu'elle est sans merci. Très bien. Donc, vous avez le très. Parfait. Donc, vous avez un adverbe d'intensité. Chaque fois que vous avez un adverbe d'intensité comme ça, comme très ou bien complètement, on enlève cela et on remplace par tellement. Mais attention, il faut qu'il y ait quand même une bonne connexion, notamment avec que. Parfait. Merci pour votre participation qui est toujours réussie. Donc, on va dire la dictature. La dictature, c'est le despotisme. Parfait, Aledine. Merci infiniment. Merci Mohamed Emine. Merci tous les autres pour cette agréable participation. Donc, la réponse, c'est la dictature. La dictature qui signifie le despotisme. La dictature se veut tellement impitoyable, c'est-à-dire vraiment sans merci, impitoyable, qu'elle a recours. Alors, qu'elle a recours, c'est-à-dire qu'elle utilise, qu'elle l'emploie, qu'elle a recours à la terreur. Déjà, à fin de ma période, qu'est-ce que j'ai fait, c'est la terreur avec T majuscule. D'accord? Très bien. Alors, regardez-moi ça, comment on a fait, comment on a assuré la connexion au sein de cette phrase complexe par subordination. Donc, c'est une phrase complexe par subordination qui contient une proposition subordonnée de conséquences. Et la conséquence, elle est évidemment liée à un degré d'intensité. Il faut faire attention. La dictature se veut tellement impitoyable qu'elle a recours à la terreur. Quel est le rapport logique exprimé dans cette phrase? C'est un rapport logique de conséquences liée à un degré d'intensité. La question est-elle, on va dire, exprimez un rapport de cause maintenant. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, il faut faire attention. Nous venons tout simplement de clore ce chapitre, le chapitre de la cause. Conséquences, si vous avez des questions, je suis à votre entière disposition. Sinon, on va commencer maintenant à notre point de grammaire, à savoir la nominalisation. Ça va? Vous n'avez pas de questions? OK, on continue donc. Très bien. Allez-y donc, chers élèves. On va s'amuser tout simplement à trouver des noms à des adjectifs ou bien à des verbes. Qu'est-ce que c'est que la nominalisation? C'est le fait de remplacer un verbe ou bien un adjectif par un nom. C'est ça, la nominalisation. D'accord? Il y a des noms qui finissent par « action » comme « action », « réaction ». Il y a des noms qui finissent par « ment » comme par exemple « échappement ». D'accord? Il y a des mots, des noms, pardon, qui finissent par « ie » comme « sortie ». Il y a des mots, des noms qui finissent par « accent aigu » comme par exemple « la rentrée ». D'accord? Très bien. Alors, donner les noms qui correspondent au verbe suivant, on va commencer avec le verbe « causer ». Qu'est-ce que vous en pensez, chers élèves? Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes en train de donner des possibilités. Merci infiniment. Alors, « causer » Il faut quand même comprendre le verbe. D'accord? Alors, « causer » Le premier sens, c'est quoi? C'est engendrer, provoquer. Mais, à un autre sens, c'est le fait de parler, de bavarder. D'accord? Donc, il faut quand même qu'on a longuement causé à propos de ce sujet, c'est-à-dire qu'on a longuement bavardé. Est-ce que je me fais comprendre? Ok? Donc, causalité, oui. Donc, allez-y, c'est quoi le nom de « causer engendré »? C'est quoi le nom de « causer engendré »? C'est là, la cause. Très bien. Et maintenant, il faut faire attention. Ah, voilà. Vous commencez maintenant avec les néologismes comme causation. Ça y est, Raoul, le sommet international de la francophonie. Donc, ça y est, j'ai des élèves très génies, d'accord? Ce sont vraiment de véritables génies. Donc, je pense que les propositions, les néologismes d'entre eux, où ils ont dit qu'à tous les profs de français du monde entier, ils ont dit « grandesse, voilà ! » Ils sont capables d'inventer des mots, d'accord? Très bien. Alors, le nom pour « bavarder », c'est quoi? C'est la « causerie ». Et ce que je me fais comprendre, c'est la « causerie ». Donc, « anakose », « cause », « causerie ». Comment on appelle cela, chers Zeynep ? On appelle cela « mots de la même famille ». Ce sont des mots de la même famille. « Nafse radicale » « Ahna, kolbara » tout simplement. « Naamlouf » et « istamel » « morayen » « Libéré ». Est-ce qu'on va dire « liberté » ? Ou bien, très bien, c'est la polysémie. Merci infiniment, Yazaynep. Et cela nous propose la libération. Merci infiniment. C'est la libération. Je vous laisse la libération. Les mots en français qui finissent par « it » Voilà, « t » « la liberté », « la générosité ». C'est « iné ». C'est « dès la naissance ». Mais libération, c'est l'action de libérer quelqu'un. D'accord? Très bien. Arrêtez. Je peux arrêter un cours et je peux arrêter un criminel. Très bien. Donc, « la wale » dans la zousma'ani, on dit par exemple, c'est l'arrêt du cours. Et pour un criminel, c'est quoi? C'est l'arrestation. Parfait. Merci beaucoup. Vous êtes des amours. Merci infiniment. On dit l'arrestation d'un voyou, d'un criminel. Et arrêt de cours. Et là, arrêt de taxi. Pourquoi pas « tenter maintenant ». Très bien. Ce chocolat me tente. Donc, c'est la tentation. Quand j'ai envie de manger quelque chose, c'est la tentation. Et quand, par exemple, je tente ma chance, je vais tenter de travailler, c'est quoi? C'est la tentative. C'est la tentative. La tentative dans le sens tout simplement de quoi? C'est dans le sens d'essayer. D'accord? C'est la tentative. Mais la tentation, c'est l'envie. J'ai envie de manger. J'ai envie tout simplement de « break my », par exemple, mon régime. D'accord? Et de manger ce délicieux gâteau au chocolat. Passer, taoui, kalaouled. Montaé propose le passé à l'échelle, mais qui font cool, par exemple, tout cela s'est passé avant moi. Oui, c'est le passé. Mais on est qui font cool, par exemple, je passe un devoir. Je te passe le portfolio, comme on appelle ça. C'est la passation. Très bien. Donc, on a le sens de « passation ». Qui m'a, par exemple, un médecin du jour, un médecin de garde, un cabinet, une passation. Mais qui m'a, par exemple, un médecin du jour, un médecin de garde, un médecin de garde, un médecin de garde, une passation. D'accord? Très bien. Isolé. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci, Azayna. Donc, très bien. Donc, ferme à ce qu'on appelle l'isolation. Ah, mais qui font cool? Je suis isolé. L'isolation. Elle dit, ta kalaouha idoli fil physique. Isolation. Mais, eh, non, je suis isolé. Comment on appelle ça? Ah, non, isolatrie. J'adore. Ça me rappelle idolatrie. Merci infiniment, Mohamed Amin. Vraiment, encore, encore. Un néologisme. Vraiment, je suis quand même, alors là, comblée. Je suis vraiment comblée, Mohamed Amin. Très bien. Très bien. Notre camarade, Isra, merci infiniment. Notre camarade propose l'isolement. Parfait. Alors, c'est quoi l'isolement? C'est tout simplement, c'est la solitude. D'accord? Merci, Montéhé, de même. Et porter, porter, quand on dit du masque, le, du masque est obligatoire. C'est quoi le verbe, c'est quoi le nom, pardon, de porter? Portation. Eh bien, non. C'est calqué sur portatif. Eh bien, non. C'est quoi? Porte-la. C'est la porte sur laquelle on frappe pour entrer. D'accord? Donc, c'est quoi? C'est le port. On dit le port du masque est obligatoire. C'est déjà en France. D'accord? Il faut faire attention. Allemagne, la crise sanitaire vraiment est au comble. Il faut faire attention. Portez tout le temps votre masque et respectez les gestes, tout simplement, de sécurité. Est-ce que je me fais comprendre? Alors, on va s'amuser maintenant à travailler l'exercice petit 2. Là, on vous demande tout simplement de donner les noms qui correspondent aux adjectifs suivants. Quand je suis abattu, c'est-à-dire perdu, désemparé, désorienté. On parle de quoi? Être abattu. Sens moral. Ça hitte très bien. Merci infiniment. Eh bien, c'est l'abattement. On ne parle pas de l'abattage. Abattage, ça nous rappelle abattoir. On dit abattage des arbres, mais là, on parle de l'abattement. Je suis abattu. L'abattement, c'est un sentiment vraiment désagréable. C'est un sentiment de quelqu'un qui déprime, de quelqu'un qui désespère. Je suis déterminé à faire ce travail. C'est la détermination. Merci beaucoup. La détermination. Parfait. Et je suis curieux. Ah, Mohamed Abin nous propose le déterminisme. Le déterminisme, ça rejoint le destin. Est-ce que je me fais comprendre? Très bien. Alors là, je suis curieuse. Je suis curieux. Donc, c'est la quoi? La curiosité. Très bien. Être solidaire. C'est quoi le nom? Parfait. La solidarité. Depuis la cinquième année primaire, vous travaillez sur la solidarité. Être vigilant. Improvigilant. C'est la vigilance. Parfait. Très bien. La vigilance. Ensuite, être engagé. Je suis engagé. Très bien. C'est l'engagement. L'engagement. Et être honnête. Être honnête. C'est quoi? C'est l'honnêteté. Merci. D'accord. Très bien. Donc, comme vous voyez, chers élèves, les terminaisons varient tout simplement. Donc là, on a abattement. Il y a des mots qui finissent par « mon ». Il y a des noms qui finissent par « asian ». Il y a des noms qui finissent par « it ». D'accord. Il y a des noms qui finissent par « ans ». Encore « mon ». D'accord. Et « t » pourquoi pas. Est-ce que je me fais comprendre? Là, il y a des mots qui finissent par « âge ». D'accord. Par « yve ». D'accord. Isolation. Ah, il y a des mots là. Il faut tout simplement faire « qui m'a reculé le recul ». « Porter le port ». « Apporter les apports ». Est-ce que je me fais comprendre? C'est-à-dire, il y a des mots qu'il faut normalement enlever tout juste la terminaison du verbe pour avoir le nom. D'accord. Très bien. Comme « arrêter », « arrêt ». Est-ce que je me fais comprendre? Ok. Très bien. Maintenant, on va voir parce que « houni la wale » généralement. Quelle est la question que vous pouvez quand même avoir le jour de votre devoir? Maintenant, il faut donner un mot de la même famille. Un mot de la même famille. Donc, voilà, type de question. D'accord. Ou alors, tout simplement, donner un mot qui dérive du verbe souligné. Qui dérive. Sauf tout. Qui dérive. Mushtaq. À partir, pourquoi pas, le départ. Merci, Aleddin. Merci infiniment. Très bien. Donc, là, Aled. Jusqu'à maintenant, les deux questions. « Donnez un mot de la même famille » ou « un nom de la même famille » que le verbe souligné. Puis, utilisez-le dans une phrase. « Je suis abattu. » « Amor, j'en sais pas quoi. » « Je suis abattu. » Il faut donner un nom de la même famille. « Donnez un mot de la même famille » ou « un nom de la même famille » ou « un nom de la même famille » ou « un nom de la même famille » qui dérive du verbe souligné. Pour la quatrième année, lettre, c'est la bâche à la hikéa. Elle répond. Elle répond. Elle répond. Elle répond. Elle répond. « Donnez le nom, normalement, pour dire tout simplement réponse. » Est-ce que je me fais comprendre? Ça va? Très bien. Procédez par nominalisation afin d'avoir une seule proposition. La technique, elle est simple comme « bonjour, laoulette. » « Constitue un acquis » par exemple pour cette première phrase. « La femme, pardon, se libère, cela constitue un acquis. » « Et là, il y a tout simplement le groupe verbal. » D'accord? « Cela, il y a un tral-soumène à la hikéa. » D'accord? « Et le début, il y a un groupe nominal sujet. » « Un groupe nominal sujet. » Et on doit braquer l'attention sur quoi? Sur le noyau. « Se libère, se libère. » « Allez-y. » « La quoi? » Est-ce qu'on va dire la liberté de la femme ou bien la libération de la femme? » « La liberté, ce n'est pas un acquis, laoulette. » « La liberté, c'est inné. » « C'est inné. » « Dès la naissance. » Est-ce que je me fais comprendre? Très bien. Donc, on va dire comme suit. « La libération de la femme constitue un acquis. » « Très bien, Max. » « Très bien. » « Donc, alors la technique, elle est simple. » « Est-ce que je me fais comprendre? » « Le plaisir est immense. » « Cela rend la vie agréable. » « On va parler de quoi? » « Merci, Mohamed, Amine. » « Très bien. » « Bravo, les autres de même. » « Donc, de même, laoulette. » « Donc, ça rend la vie agréable. » « C'est le groupe verbal. » « On enlève cela et on travaille sur tout simplement immense. » « Donc, c'est quoi le nom d'immense de l'adjectif? » « Donc, c'est l'immensité du plaisir. » « C'est ce qu'on appelle l'épicurisme. » « L'immensité du plaisir rend la vie plus agréable. » « D'accord? » « Très bien. » « Certains se comportent bien. » « Inspire confiance. » « Très bien. » « Parfait. » « Donc, comme d'habitude, inspire confiance. » « C'est notre groupe verbal. » « Et là, vous avez bien. » « Il faut faire attention à bien, chers élèves. » « Et puis, vous avez comportement. » « Et bien, évidemment, on va enlever cela. » « Donc, on va dire comment maintenant. » « Parfait. » « Le bon comportement. » « Parce que bien, c'est un adverbe. » « Ou bien, ça pourrait être un nom. » « Mais bien ne peut pas être un adjectif. » « Donc, on va dire le bon comportement. » « Merci. » « Le bon comportement. » « Deux. » « Certains. » « Inspire. » « Confiance. » « Parfait. » « Très bien. » « La phrase petite idée. » « Il est libertin. » « Cela lui cause des problèmes. » « Être libertin. » « Merci infiniment, Mohamed Amin. » « Mais j'aime bien vous faire expliquer la chose. » « C'est une personne qui est vraiment contre le système. » « C'est une personne anticonformiste. » « Est-ce que je me fais comprendre. » « Le libertinage. » « Le libertinage, pardon. » « C'est une arme à double tranchant. » « Parce que quand je réfléchis contrairement à la société. » « Quand je réfléchis pour le bien de tout le monde. » « Quand je réfléchis et je me comporte de manière à réformer quelque chose. » « Mais quand je choque la morale. » « Ça, ce n'est pas bien. » « Est-ce que je me fais comprendre. » « Donc, on va dire tout simplement. » « Donc là, vous avez libertin, le libertinage. » « Merci infiniment, Mohamed Amin. » « C'est une réponse très intelligente de ta part. » « Donc, on va dire son libertinage. » « Son libertinage, lui, cause des problèmes. » « D'accord. » « Très bien. » « Merci infiniment. » « On finit tout simplement cette histoire de nominalisation. » « Reste à savoir le jour de votre devoir. » « Quel nom exactement est censé choisir ? » « Est-ce qu'on doit choisir entre arrestation ou bien arrêt ? » « Entre abattement ou bien abattage ? » « Entre passation ou bien passage ? » « Faites bien attention. » « Soyez vigilants, chers élèves. » « Arrivons maintenant au dernier point de la soirée, de la séance. » « C'est notamment quoi ? » « La caractérisation. » « C'est la caractérisation. » « Caractériser, c'est-à-dire quoi ? » « C'est-à-dire décrire. » « Est-ce que je me fais comprendre ? » « Donc, la caractérisation, on décrit. » « Quand on décrit, on peut utiliser un vocabulaire péjoratif ou bien un vocabulaire mélioratif. » « Quand on décrit, on peut utiliser une métaphore, une comparaison. » « On utilise des termes évaluatifs. » « On utilise des termes appréciatifs. » « Ou bien on utilise des termes dépréciatifs. » « Ça dépend du sujet tout simplement décrit. » « Donc, la caractérisation, ça rejoint un tout petit peu la description. » « Est-ce que je me fais comprendre ? » « Généralement, dans les devoirs, on vous dit par quel trait de caractère le père de l'enfant se caractérise-t-il ? » « Donc, se caractériser, c'est-à-dire comment on les décrit et quelles sont les qualités qu'on est censé tout simplement posséder. » « Je vous ai choisi ce texte de Emil Malouf. » « Emil Malouf, c'est un écrivain d'origine libanaise, membre de l'Académie française. » « En 2014, il a écrit un livre qui s'intitule « Les désorientés, c'est-à-dire les abattus, c'est-à-dire les perdus, tout simplement. » « On n'a plus, tout simplement, d'orientation, on est perdu. » « Alors, Emil Malouf, il est en train de parler, c'est son narrateur qui parle, il s'appelle Adam, ou bien Adam. » « Il vous parle de son éducation. » « Si je devais désigner un responsable pour mon échec, et d'ailleurs qu'il y a un échec amoureux, il n'a pas réussi à gagner la femme de sa vie, le cœur de la femme de sa vie, il est en train de dire pourquoi il n'a pas gagné l'amour ou bien le cœur de la femme de sa vie. » « Si je devais désigner un responsable pour mon échec, ce ne pouvait être que mon éducation, qui avait fait de moi cet être trop poli, trop soucieux de ne jamais déplaire, trop plongé dans ses livres, comme dans ses rêveries, cet être timoré. » Bon, qu'est-ce que ça veut dire timoré ? « C'est pas grave, donc timoré signifie tout simplement craintif, peureux, d'accord ? Très bien. » « Et bien, il m'a l'offre, les désorientés. » Alors là, on vous demande tout simplement de réécrire ce passage en remplaçant le vocabulaire péjoratif par le vocabulaire mélioratif. « M'allez-le, madame, une question de langue qui porte sur la caractérisation qu'il fait chez Dji. » « Et là, je mets à Tio comme un passage court où elle a une phrase, et on vous demande tout simplement d'enrichir cette phrase au moyen d'une métaphore, d'une comparaison, ou bien tout simplement de remplacer le vocabulaire péjoratif par le vocabulaire mélioratif et vice versa. » Donc, moi, j'ai quand même, je vous propose deux possibilités, et c'est à vous, chers élèves, de choisir entre les deux possibilités. Je vais me taire pour quelques instants pour tout simplement faire la différence entre le premier paragraphe proposé, et le deuxième paragraphe de transformation. Vous allez me dire quelle est tout simplement la bonne réponse. Alors la question, réécrivez ce passage en remplaçant le vocabulaire péjoratif par le vocabulaire mélioratif. Je me taille pour quelques instants, comme ça, je vous laisse le temps pour bien réfléchir et pour peser le pour et le contre de ces deux réponses. À toutes! – Sous-titrage FR 2021 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 Donc, vous proposez tout simplement des réponses. On va voir ensemble où est-ce qu'on a vraiment réussi le changement de ce paragraphe et le fait de remplacer le vocabulaire péjoratif par le vocabulaire amélioratif. Mais avant, avant, chers élèves, on va tout simplement partir en quête du vocabulaire péjoratif dans ce paragraphe. Alors, si je devais, c'est-à-dire, les mots tout simplement à remplacer. Si je devais désigner un responsable pour mon échec, donc vous avez échec, ce ne pouvait être que mon éducation qui avait fait de moi, c'est être trop poli. Qu'est-ce que vous en pensez? Trop soucieux de ne jamais déplaire. Déjà, on a qu'il m'a déplaire, ce n'est pas bien. Et puis, on a qu'il est soucieux, on est vraiment préoccupé. Trop poli, c'est trop, on a un excès de politesse. Surtout dans le thème de l'amour, là, Oled. Vraiment, ça ne marche pas. Trop plongé, d'accord? Donc, vous avez plongé dans ces livres comme dans ces rêveries. Est-ce que vraiment la société moderne a besoin des gens rêveurs? C'est être timoré, avec timoré, c'est tout simplement quelque chose, c'est un terme dépréciatif, péjoratif, dévalorisant. Et puis, même là, Oled, a été aidé à plonger. Je suis plongé. Ce n'est pas vraiment, on n'est pas à la surface. D'accord? On n'est pas de notre temps. D'accord? Donc, regardez-moi ça. On a échec trop poli, déplaire, soucieux, rêverie, timoré. Donc, vous comprenez vraiment, ça se connote très péjorativement. Et Émile Malouf, là, c'est-à-dire le narrateur d'Émile Malouf, il est en train tout simplement de s'auto-évaluer et de s'auto-critiquer. OK? On va lire ensemble le changement effectué grâce au paragraphe 1. Si je devais désigner un responsable pour mon succès, ce ne pouvait être que mon éducation qui avait fait de moi, c'est être actif, soucieux, de plaire, trop plongé dans ses livres, comme dans la réalité. C'est être engagé. Qu'est-ce qu'on a fait? Là, on a essayé quand même de remplacer. On a utilisé le mot succès. D'accord? Et puis, on a être actif. On est soucieux, mais attention, on est soucieux de plaire. On est plongé, mais attention, on est plongé dans la réalité et on est quand même engagé. Est-ce que je me fais comprendre? Paragraphe 2. Si je devais désigner un responsable pour ma réussite, ce ne pouvait être que mon éducation qui avait fait de moi, c'est être trop sage, trop soucieux, de ne jamais déplaire, trop plongé dans ses livres, comme dans ses rêveries. C'est être retiré. Mais on a essayé quand même de faire une liaison entre la réussite et le fait d'être retiré, c'est-à-dire isolé. Et puis, on a être trop sage, soucieux, de plaire, plongé dans les livres comme les rêveries. On a gardé le mot rêverie. D'accord? Et on est toujours plongé. Donc, plongé, ça se connote quand même péjorativement. Et c'est être retiré. Ça ne veut pas dire que on n'est pas Jean-Jacques Rousseau. Franchement, Jean-Jacques Rousseau, pour réussir, il préfère l'isolement, il préfère la solitude. Il trouve sa liberté dans l'isolement, dans la solitude. Qu'est-ce que vous en pensez, chers élèves? Lequel de ces deux paragraphes qui répond comme il se doit à la question? Qu'est-ce que vous en pensez? Quel paragraphe? Et nous, le paragraphe, il est bel haq. On a remplacé le vocabulaire péjoratif par le vocabulaire mélioratif. Et quand on dit un vocabulaire mélioratif, c'est-à-dire c'est valorisant. On valorise. Là, vraiment, c'est dévalorisant. On dévalorise. On dégrade. À votre avis? Très bien. Merci infiniment, chers élèves. D'après ce que nous avons trouvé, tout simplement, là, on parle de succès, de succès, pardon. On parle d'activité, de plaisir, de réalité, d'engagement. Eh bien, bel et bien, c'est le paragraphe 1. Merci infiniment. Très bien. Donc, voilà, chers élèves. On finit sur une note tout à fait optimiste, d'accord? Et c'est quoi cet optimisme-là? Il faut quand même dans la vie être activiste, avoir le moral remonté. N'oubliez pas que toute l'équipe de la plateforme Al-Morabi e-learning vous guide, vous oriente, vous encadre pour que vous marchiez vers le devoir, la tête haute et les bras ouverts. C'est la fin de la séance. Mais j'aime bien vous poser la question suivante. Est-ce que vous avez regardé la vidéo, les deux vidéos que je vous ai proposées la dernière fois à cause de la peinte technique? La vidéo du texte explicatif. Ah, l'option. Avec un énorme plaisir, il y a une autre vidéo qui est en train de faire la plateforme. Et cela, on n'a pas encore vu la vidéo, ce n'est pas grave, c'est une vidéo, ce sont deux vidéos explicatives qui vous montrent tout simplement la démarche, la méthodologie du texte explicatif. D'accord? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, chers élèves, et même pour les invités, vous êtes toujours quand même nos chers invités. Est-ce que vous avez commencé la thématique de la liberté? Est-ce que vous avez commencé la thématique de la liberté? Ah, nice! Donc, Montaël, vous trouvez la vidéo, oui, vous trouvez la vidéo dans la rubrique cours, je crois. C'est là où il y a le thème, le module Souvenir, Nostalgie, d'accord? La vidéo qui explique la démarche du texte explicatif. Mais, Zaynab, pas encore, Mohamed Amini, ben oui, Ali, Dine, oui, Montaël, pas encore la thématique de la liberté. Mais, mais là, on va aller en contact dans les groupes Miss Angeur. Vous me dites, je compte la séance prochaine, commencer la thématique de la liberté, d'accord avec vous? Au moins, l'affiche, il s'agit de quoi exactement? Voilà, normalement, un sujet, ça dépend, vraiment, que la grève, le rythme, le rythme, le rythme a été un peu, quand même, discontinu. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, voilà, nous avons fait une petite salle. Alors, je sais, c'est une préparation, c'est une préparation, c'est une préparation, jusqu'à la semaine bloquée. Ce seront, ce seront tout simplement des séances de préparation, de révision globale, en vue de la passation du devoir de synthèse, Inch'Allah. D'accord? Très bien. Ah oui, ok, Zaynou, ben très bien. De toute façon, là, au-dessus de la liberté, ça y est, vous pouvez passer le devoir de synthèse sur la thématique de la liberté. D'accord? Très bien. Donc, Zayn pose la question, quand est-ce qu'on va commencer l'option? Oui, avec Ayna en plaisir, je vais passer ça à M. Mourad El-Gueb, c'est mon compagnon de voyage, c'est mon mari. D'accord? Il est à côté de moi et il est en train de simplement d'avoir une idée sur votre question avec un cœur très, très, très ouvert à toutes et à tous. D'accord? Très bien. Ok, je vous en prie, chers élèves, merci d'avoir assisté à cette séance. Merci d'être assez nombreux à participer, à tout simplement enrichir le cours d'aujourd'hui. C'est un cours qui complète le cours de la dernière fois, chers élèves. Donc, d'ici la semaine prochaine, je vous souhaite tout le courage du monde. Du monde, chers élèves, vous étiez avec Mme Aya, votre professeur de français, qui vous souhaite toute la bonne santé du monde. À la prochaine. Je vous embrasse très, très fort. Passez une excellente soirée à côté de ceux que vous aimez. À la prochaine. Inch'Allah. Bye bye. Sous-titrage ST' 501